Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de Géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons parler des ports aujourd'hui, mais les ports en tant qu'outils de géopolitique, de géoéconomie pour les grandes puissances et finalement ces éléments, ce micro-organisme si on peut dire pour les ports, c'est d'une importance capitale aujourd'hui avec la mondialisation. Alors, pour cela, nous avons invité M. Yann Alix, délégué général de la fondation C'est Facile, qui est une fondation où se regroupent un certain nombre d'experts maritimes pour parler de prospective et de vision pour les ports et le maritime. Je vous laisse développer avec notre invité. Comme ça vient d'être dit par Claude, il est évident qu'aujourd'hui, le transport maritime est essentiel. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est d'abord le type de transport qui est le plus important dans le monde. On vous parle toujours de l'avion, de la pollution, des avions, de tout ce que vous voudrez, mais on oublie de parler du maritime, non pas au niveau de la pollution, encore qu'il y en a beaucoup, mais on oublie de parler du maritime qui est de loin le plus gros moyen de transport dans le monde. Donc ça, c'est un premier point qu'il ne faut pas oublier et à partir de ce moment-là, il faut forcément s'intéresser au transport maritime, aux bateaux qui, bien sûr, assurent ce transport, aux ports qui reçoivent les fameux bateaux. Et on s'aperçoit que tous les grands pays, toutes les associations de grandes puissances, tout le monde a une politique, une politique de transport maritime, une politique portuaire, pour justement essayer de capter la majeure partie de ce transport à son profit. Alors, on va en parler aujourd'hui, et pour ça, bien entendu, il faut un expert, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde de connaître les rouages et les secrets du transport maritime et des ports. Alors, pour commencer d'abord, le transport maritime, puisqu'on va déboucher sur les ports, mais le transport qui amène dans les ports, est-ce qu'il est en croissance ? Est-ce qu'il est en décroissance ? Parce qu'on a entendu de tout. Où on en est aujourd'hui ? Tout d'abord, merci. Merci pour votre invitation. Comme vous l'évoquiez, effectivement, on est dans un monde maritimisé. La mondialisation, elle est ce qu'elle est, parce que le transport maritime a été le vecteur et le connecteur de toutes les économies du monde. Pour répondre précisément à votre question, et vous évoquiez l'importance du transport maritime, même dans nos modes de vie, dans nos modes de vie et de consommation, on parle de 11 milliards de tonnes métriques aujourd'hui, en 2022, échangées à travers le monde, qui mobilisent peu ou prou une centaine de milliers de navires marchands, pour connecter l'ensemble des économies mondiales. Et donc, cette économie maritime, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, elle a connu une croissance quasi continue, avec des micro-ruptures qui sont dues à des événements économiques essentiellement ou financiers, comme la crise de Lehman Brothers, par exemple, aux États-Unis. Le Covid a été évidemment le plus grand coup de frein, je dirais, dans 70 ans de croissance, puisqu'on n'échangeait plus rien, sachant que le transport maritime n'est qu'un connecteur entre des zones de production et des zones de consommation. Bien sûr. Au regard de cette fameuse mondialisation marchande que l'on a construite, la nomadisation des échanges, elle est possible parce qu'on a une robustesse des services maritimes, une hyper-connectivité des services maritimes, qui font que même les économies les plus éloignées de la planète, et je parle même des territoires enclavés, des territoires vraiment très éloignés des côtes, sont connectées au monde marchand et donc au monde maritime. Donc aujourd'hui, on a une croissance qui a été absolument exceptionnelle post-Covid. Vous avez tous entendu parler des fameux super-profits des grands armements conteneurisés, mais pas que conteneurisés. N'oublions pas aussi que la crise ukrainienne a eu un effet aussi de tension, parce que l'économie maritime, c'est très simple à comprendre, c'est une relation quasi mécanique entre une offre et une demande que l'on estime à l'échelle planétaire. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aujourd'hui qu'on a une contraction de la croissance dans certaines zones du monde, l'Europe en fait partie, on a une économie américaine qui se porte plutôt bien, donc on a des flux entre la Chine et les États-Unis qui sont plutôt en croissance, peu ou prou, on atterrit tranquillement après une super bulle de croissance absolument anormale dans les cycles que l'on connaît dans le shipping contemporain. À l'échelle planétaire, on estime entre 2 et 3% la croissance que l'on peut attendre en 2023 sur le cycle. Oui, donc ça continue à monter. Il y a des très grandes compagnies. Est-ce que ces compagnies en général, ou les grosses compagnies en tout cas, est-ce qu'elles ont des ports d'attache précis, ou alors est-ce qu'elles sont partout ? C'est une excellente question, parce que justement, dans cette économie maritime, l'armement, et c'est une spécificité je crois unique dans le monde industriel contemporain dans lequel nous vivons, je vais prendre le conteneur, qui est souvent ce dont on parle le plus, puisque les vracs sont un monde à part, c'est un monde d'échanges, mais d'échanges très spéculatifs, où les marchandises peuvent échanger en cours de voyage, avec des acteurs qui sont très très spécifiques, alors que le conteneur nous concerne tous, puisque tout ce que l'on consomme aujourd'hui, à un moment donné, soit en pièces détachées, soit en lot complet, a utilisé le conteneur, le conteneur maritime. Donc pour être précis sur votre question, aujourd'hui, les trois premiers armements mondiaux, et je vais être un peu cocorico, parce qu'on est entre 3 et 4 avec Costco et CMACGM, et ce sont trois armements européens et familiaux. Donc ce sont des sociétés assez particulières dans le monde économique libéral dans lequel nous sommes, parce qu'elles ont quand même la destinée de leur stratégie, finalement. Et ce qui est intéressant, par rapport à votre question, c'est que ce sont des gens qui, quand ils sont dans des périodes de croissance, comme celle qu'on en a connue, se diversifient, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur les marges de ces chaînes de valeurs, c'est le maritime étant le cœur du réacteur, et quand je dis les marges, c'est qu'on va aller investir à les ports et on va aller investir à la terre. Donc on devient aussi manutentionnaire, on devient aussi logisticien et organisateur de transport. Donc ces sociétés, comme Merskline, le Danois, MSC, l'Italo-Suisse, qui est maintenant numéro un mondial, et CMACGM, elles ont la stratégie d'investir les terminaux portuaires, pour pouvoir certainement mieux servir leur propre bateau, mais pas que les leurs, ces terminaux ne sont pas souvent dédiés à leur ligne, afin d'avoir la meilleure maîtrise que possible de toute la chaîne de transport. Ces grands groupes, ils sont organisés pour optimiser leur chaîne de valeurs, aussi bien au niveau du transport proprement dit, qu'au niveau des ports, et au niveau ensuite des débouchés, des à-côtés. Tout à fait. D'où les diversifications auxquelles on assiste, où on entend parler et tout ça. Exactement, avec tous les services associés, tous ces grands groupes ont des grands projets de développement, de digitalisation de la chaîne de valeurs, pour pouvoir encore mieux la maîtriser, maîtrise du flux physique, maîtrise des assets, si je peux me permettre ce terme en construction, pour décrire tout le bateau, la boîte, les terminales à conteneurs, mais aussi, et de plus en plus, le flux informationnel, l'information devenant de la valeur, à partir du moment où on sait la traiter. Ces bateaux, ces navires, se déplacent, dont on a dit, dans le monde entier. Il y a des routes qui sont plus ou moins importantes par rapport à d'autres. Il y a des endroits de passage, comme le Panama ou le Canal de Suez, où on m'a dit, moi je ne suis pas spécialiste, on m'a dit que ça coûtait très cher de passer par là, et que dans certains cas, il est plus intéressant de faire le tour, par le Cap de Bonne Espérance pour l'Afrique, ou le Sud par les Trois de Magellan pour l'autre côté, parce que malgré l'augmentation du temps, c'est plus économique. Et puis il y en a une, moi je suis là, je ne voulais pas avoir votre avis, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, nous-mêmes on a fait une émission là-dessus récemment. Cette route du Nord, le passage du Nord-Est, alors il y a le Nord-Ouest, mais là ça semble plus compliqué, mais il y a le passage du Nord-Est le long de la Sibérie, alors on m'a dit que ça réduisait considérablement la durée du transport, donc ça c'est très intéressant. On est encore dans un monde très fortement triadique. Triadique, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, il est avéré que nous sommes sino-centrés en termes de volume de production, volume de consommation, volume de distribution. Donc cette Asie-Pacifique est devenue finalement le cœur du monde. Donc de la Chine, pour faire simple, on va aux États-Unis, donc on traverse le Pacifique, c'est une des premières grandes routes maritimes. La seconde évidemment, c'est celle qui renie l'Europe à la Chine en passant par Suez, et la troisième qui essaie leur déclin relatif, on va dire, c'est celle qui nous relie au monde américain. Donc vous voyez, on est dans un hémisphère nord, très triadique, voilà les grandes routes maritimes mondiales. Et finalement, on a cette organisation du monde qui est de moins en moins vraie, mais en nord-sud, pour se connecter à de l'est-ouest. D'accord. Donc évidemment, autour de tout ça, vous avez des grands hubs qui viennent interconnecter ces grands volumes du nord avec des volumes un peu plus dispersés du sud, et on optimise et les distances, et donc les coûts. On vient rupturer sur un hub qui est un point d'excellence de la manutention pour pouvoir redistribuer nos flux. Ce fameux article russe, on va donner des chiffres de valeur qui vont nous permettre de comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, j'ai commencé le propos, avec 11 milliards de tonnes métriques, en 2021-2022. Aujourd'hui, je crois que c'est 35,9 millions de tonnes ont été transitées. Alors quand je dis transitées, ont utilisé l'espace arctique. D'accord. Celui que vous décriviez tout à l'heure. Donc c'est microcosmique. Tout petit. C'est tout petit. C'est microcosmique. Et vous me parlez surtout, vous, du fameux transit qui fait gagner effectivement des centaines, des centaines, des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, je suis obligé de vous répondre honnêtement que c'est un fantasme que d'avoir en perspective l'idée que ça va être un raccourci nautique en concurrence de solutions où, je le rappelle, entre l'Asie et l'Europe, on a des navires aujourd'hui portes conteneurisées qui prennent 24 000 boîtes. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'Arctique n'est pas très profond. Que ce serait une gabegie d'aller avec des navires de telle taille, sachant que techniquement, on ne sait pas les faire, puisqu'ils ne sont pas équipés glace, comme les métaniers spécialisés qui circulent dans l'Arctique russe. Donc aujourd'hui, pour être très clair, et en tout cas, c'est mon point de vue, l'Arctique est un formidable terrain de jeu d'exportation des flux énergétiques russes, miniers russes. L'Arctique russe, aujourd'hui, est utilisé pour sortir des matières premières, gazières, pétrolières d'abord, vers l'Europe et vers l'Asie, dans des circonstances maritimes extrêmement rudes. On n'est pas en train de se balader entre deux icebergs, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on ne circule qu'avec des navires qui sont spéciaux, avec du brise-glace à propulsion nucléaire sur des convois. Par contre, moi, j'ai l'habitude de dire que nous sommes une génération qui assiste, et c'est historique, à l'émergence, à la naissance d'une nouvelle route maritime et d'une nouvelle rangée portuaire. Parce que l'État russe, aujourd'hui, malgré les sanctions européennes qui contraignent le développement des infrastructures essentiellement, voit dans cette opportunité un débouché formidable vers la Chine. – Bien sûr. – La Chine a, vous le savez tous, Belt and Road Initiative qui a été lancée il y a une décennie, en fait, les 10 ans de BRI. Qu'est-ce que BRI ? BRI, moi, je le qualifie toujours auprès de mes étudiants comme une projection du monde, où on sécurise toutes les capacités d'approvisionnement énergétique possibles vers un point de convergence qui est la Chine. Tous les chemins menés à Rome, à un moment donné, ils vont mener à Pékin demain. Donc, cette route est un élément d'une vision du monde où on a une profusion de matières premières qui deviennent de plus en plus disponibles, avec le réchauffement climatique, hélas, mais les conditions d'exploitation des champs gaziers, pétroliers, notamment de la péninsule de Yamal, sont considérablement facilitées, je dirais, entre guillemets, pour une expédition maritime à destination du marché chinois. Oui, donc, pour le moment, en tout cas, il faut voir ça comme un moyen pour le transport des énergies et des minerais de la zone, mais on n'est pas encore au stade où ça sera un passage à la Manche du Nord. Mais effectivement, je pense qu'à ceux qui disent qu'il faut mettre des moratoires pour le transit de certaines marchandises, on a eu des expériences. Merck-Klein a été une des premières compagnies à avoir fait un coup de pub. Un coup de passage, oui, d'accord. Qui s'est retourné un peu contre lui, puisqu'il y a moins de dix ans, faire un test était quelque chose de commercialement peut-être intéressant à prouver, en tout cas. Aujourd'hui, la crainte écologique, la crainte environnementale d'une dégradation de cet espace arctique, qui est quand même relativement vierge, de toute trace humaine, même si vous avez quand même l'exploitation à Noritz, qui est un nœud de pollution considérable. Mais il n'empêche, pour l'instant, restons prudents, soyons vigilants, avec quand même une Russie qui est souveraine sur cet espace, malgré une coopération internationale qui est remarquable. Il faut le souligner en termes de géopolitique. On est dans un territoire où la coopération de tous ces pays frontaliers ou bordant l'Arctique est relativement remarquable, malgré la Russie qui n'est pas au Conseil de l'Arctique, on a quand même un espace qui est relativement gouverné avec intelligence, je dirais. On va dire ça comme ça pour l'instant. Maintenant, les Russes sont sous sanctions européennes, ça freine considérablement les investissements, la technologie aussi, et le président Poutine pousse à ce que se substitue des savoir-faire russes au transfert de technos européens, notamment, le temps que les sanctions dureront. – Sur le plan géopolitique, géostratégique, qu'en est-il des ports ? Bien dit non, on a toujours en tête cette histoire du port du Piret. – Bien sûr. – Il a été racheté il y a peut-être 10 ans. – 2016, de mémoire. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 2016. – Et tout le monde en Europe avait été époustouflé par cette prise de position par les Chinois. En quoi un port est-il un enjeu stratégique pour les États, pour des régions ? – À partir du moment où 80% du commerce mondial passe par la mer. Donc, ils passent nécessairement à un point d'entrée, à un point de sortie ou à un point de rupture par un port. Donc, un port, c'est un outil stratégique majeur. C'est un outil souverain. L'autorité régalienne sur ces services est absolument essentielle pour des pays qui, par exemple, ne veulent absolument pas laisser le secteur privé prendre une partie de l'activité. Et là, il faut être très précis, finalement. Un port, c'est un ensemble d'actifs, un ensemble d'activités et d'opérations. Quand on dit le port du Piret a été privatisé, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a une société chinoise, privée, Costco Shipping Ports, qui rentre dans le capital, mais alors majoritaire, à 67%, sur les opérations du terminal à conteneurs. Donc, le port n'est pas privatisé. L'activité principale, le cœur du réacteur, qui est le conteneur, passe sous contrôle chinois, effectivement. Pour répondre entièrement à votre question, on est à 5 millions d'EVP en 2022 au Piret. Un EVP, c'est une boîte, c'est un conteneur, c'est une unité standard que l'on utilise pour qualifier justement le nombre de boîtes que l'on manutentionne. 5 millions d'EVP, c'est Marseille, Le Havre et Dunkerque. Ensemble. Avec les investissements chinois, le Piret est devenu l'équivalent de l'ensemble des ports français. Ça en a fait très rapidement le premier port de Méditerranée orientale. On a maintenant Tangemède, qui est le plus grand port de Méditerranée, devant le Piret. Mais on a une vraie success story parce qu'on a eu une injection d'investissement. Mais surtout, quand vous disiez à quoi ça sert un port ? Un port, ça sert à connecter des bateaux. Quand vous avez des intérêts chinois qui investissent au Piret, vous avez la 3 ou 4ème compagnie maritime du monde, Costco Shipping, qui fait du Piret sa tête de pont. Donc son point d'entrée principal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas dans les autres ports européens. Ils continuent d'aller dans les autres ports européens. D'ailleurs, en passant, il n'y a pas que le Piret. Il y a 58 terminaux en Europe qui sont concernés par des intérêts chinois, majoritaires ou minoritaires. Oui, donc il peut y avoir plusieurs terminaux sur un port. Tout à fait. 58 terminaux sont chinois ? Des intérêts chinois dans leur capital. Ils sont sous contrôle au moins partiel. On est dans une marchandisation des opérations portuaires. Et ça va un petit peu à l'encontre de cette idée souveraine et régalienne d'un asset stratégique majeur qu'on ne doit surtout pas laisser entre guillemets à l'ennemi. J'allais vous lancer sur le continent africain parce que vous venez de sortir un petit livre. Tout à fait. Ça s'appelle Histoire courte maritime et portuaire. On va voir la couverture à l'écran. Et alors, effectivement, l'Afrique portuaire, les Français, fut un temps, étaient assez présents. Alors, que se passe-t-il sur l'Afrique ? Qu'est-ce qui se passe sur le plan stratégique en Afrique et les ports ? Alors, ce qui est très intéressant, le cas africain, je vais circonscrire cet immense continent qui fait quand même un sixième des terres émergées de la planète. La spécificité de ces pays qui trouvent leur indépendance dans les années 60, quasiment tous, c'est que finalement, ils ont un et parfois deux grands ports commerciaux, uniquement. Et que ce sont des économies extraverties. Donc, totalement tributaires des opérations ultramarines. Donc, vous comprenez que dans ces pays, le port est absolument vital. – Ah, c'est clair. – Et même peut-être plus que vital parce que c'est un élément de stabilisation, de stabilité géopolitique absolument essentiel. Donc, ces ports, finalement, les autorités politiques veulent en garder le contrôle. Donc, les opérations sont faites par des sociétés publiques. Les premières concessions arrivent au début des années 2000. Le groupe Bolloré a eu, et il faut reconnaître, c'est un fait de l'histoire, a eu cette vraiment vision intelligente d'investir et de prendre le risque d'investir sur des terminaux à conteneur à l'époque. Donc, le premier grand terminal à conteneur, c'est Abidjan en 2004. Et vous allez me voir venir. C'est que là, les opérations sur le terminal à conteneur sont confiées au secteur privé dans un schéma concessif. Donc, un contrat classique. D'accord ? Donc, l'État régalien reste souverain, maître de son port, mais confie finalement à un opérateur qui en a parfois plus les moyens d'investissement, parfois plus de compétences, le savoir-faire. Et donc, il va optimiser un assets en le confiant en opération pour 20, 25 ans. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bolloré est un groupe qui est quasiment dans tous ses ports en opération. A été racheté par MSC, le grand armement, c'est le début de la conversation. C'est ces armements maritimes qui deviennent des opérateurs portuaires. Donc, une grande opération à plus de 5 milliards. Et donc, on a maintenant un groupe, AGL, qui est, je dirais, dominant dans toute cette zone. Et donc, ça crée des questionnements au niveau politique et même au niveau géopolitique, d'avoir un opérateur puissant qui n'a comme concurrent que le manutentionnaire de la grande compagnie danoise APM Terminal de la compagnie Merckline comme soit compétiteur, soit même partenaire dans des JV sur certains terminaux. Et donc, vous avez des pays qui sont éminemment tributaires de l'efficacité de ces terminaux, mais qui sont maintenant aux mains opérationnelles d'acteurs privés et de surcroît non africains. Et donc, en 2023, vous avez des pays qui s'interrogent sur leur capacité à pourquoi ne pas avoir des opérateurs africains qui viendraient soit rentrer dans des capitaux européens, soit en JV, soit etc. C'est très intéressant, cette évolution. Parce que cette fameuse marchandisation, comme n'importe quel service, l'eau, l'électricité, on a privatisé alors que c'était des éléments essentiels dans le fonctionnement d'un État, finalement, le portuaire, c'est un peu la même chose. D'où cette sensibilité géostratégique majeure quand on voit notamment des Chinois opérer dans plein d'endroits dans le monde ou un Européen dominer dans une zone. Je pense que l'efficacité opérationnelle de Bolloré, sa capacité d'investissement, a permis à de nombreux terminaux et ports africains de faire leur révolution, leur modernisation et d'avoir aujourd'hui des niveaux de productivité et d'efficacité qui sont souvent comparables à ceux de l'Europe. Comment on peut être le propriétaire d'un port en définitive ? Alors, encore une fois, excusez-moi d'être... Il y a plein d'activités différentes, donc on est propriétaire de terminaux, on est propriétaire d'un port, comment ça se passe ? Un port va gérer un ensemble d'infrastructures et c'est une autorité portuaire publique et une autorité portuaire, ça ne se privatise pas. D'accord. On met... Et le cas de Cotonou au Bénin, pour une fois, on reste en Afrique, est un cas absolument original, je veux dire, pas unique, mais original, où on a fait appel à une société enversoise de surcroît pour venir mieux gérer le port. Donc là, par contre, on a quand même fait une forme de délégation de services publics à un opérateur étranger pour mieux gérer le port. Mais alors, quand je dis le port, c'est l'ensemble de la capsule, on va dire. Dans cet ensemble écosystémique qu'est le port, vous avez des terminaux. Et sur chaque terminal, que l'on fasse du conteneur, que l'on fasse du roulier, tout ce qui roule, que l'on fasse du fruitier, qu'on en fasse de la gros business, on a des exploitants de terminaux, des opérateurs de terminaux. Et la plupart du temps aujourd'hui dans le monde, ces opérateurs sont privés. Comment ça se passe ? C'est que cette relation, c'est un contrat de partenariat public-privé, sous forme de concession de terminaux. Et donc, c'est un contrat classique où vous construisez un nouveau terminal à Bijan qui s'appelle TC2. Eh bien, il y a un appel d'offres international auprès de tous les opérateurs mondiaux qui veulent bien répondre et se positionner. C'est un chemin classique. et voilà comment vous avez une entité publique qui est en charge de ce que j'appelle l'infrastructure, les quais, les digues, les routes, qui confie l'opération à des acteurs privés, la plupart du temps globalisés aujourd'hui, dans des schémas concessifs pour utiliser et maximiser l'opération des superstructures. Donc, l'infrastructure, je construis mon terminal, superstructure, je mets des portiques, je mets tout un tas d'équipements de manutention, je mobilise des dockers pour pouvoir opérer ces terminaux et évidemment, je paye une redevance, un loyer. Donc, par rapport à votre remarque, monsieur Juillet, qui est propriétaire ? Le propriétaire d'un port, ça reste l'État. Ça reste régalien et souverain. Qui est en charge de l'opération de ces différents terminaux, c'est la plupart du temps le privé. C'est ça. Et c'est partout pareil, sauf dans des dictatures dures. Donc, la propriété, c'est l'État, mais c'est la gestion qui est dans lesquelles d'ailleurs. Exactement. Exactement. La France est une grande puissance, grande puissance maritime et vous venez de dire que le Piret, un port, était aussi puissant, aussi gros que nos trois ports français. Alors, je ne veux pas parler de nos amis docker, bien évidemment, mais ça aurait une importance capitale pour la France de vraiment, à un moment, l'État français, investir massivement dans le développement économique de ces trois zones portuaires, ça aurait vraiment, ça changerait beaucoup de choses ? – Effectivement, on est la deuxième puissance maritime mondiale par la surface des eaux que l'on contrôle. – Voir la première. – Voir la première en fonction de la manière de ton compte, effectivement. Mais, mais, le souci majeur de nos ports, et c'est peut-être historique, c'est que nous ne sommes pas des commerçants, dans le sens où nous ne sommes pas comme la Ligue Ancéatique qui s'est construite à partir du XIVe siècle dans les ports du Nord, qui sont des marchands, mais je dirais même presque par essence. Quand vous avez un port comme Anvers, s'il ne se cantonne qu'à ses 12 millions de consommateurs immédiats, ce n'est pas le port que l'on connaît. Et donc, je dirais finalement, nos ports français sont extrêmement concurrencés par ces grands ports du Nord, qui peut-être travaillent tout simplement un peu mieux que nous, mais de manière historique, de manière très, très historique et très lointaine. – Donc c'est culturel. – Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on reproche à nos ports ? C'est qu'on a des administrateurs qui ne soient pas des développeurs. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à cette… Je trouve ça un peu réducteur. On nous explique que ces X-ponts qui gèrent nos autorités, nos grandes autorités portuaires ont des canevas mentaux qui feraient que ce sont probablement des bons gestionnaires, mais finalement, des développeurs qui sont moins efficaces que ceux du Nord. force est de constater qu'effectivement, d'un point de vue statistique, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait être en termes de puissance économique. Si nous sommes sept ou huitième puissance mondiale, on devrait peut-être avoir au moins un très, très grand port à l'instar de ce que peut être Rotterdam ou Converse. Mais finalement, moi, je le dis toujours, si un flux arrivant du Nord de l'Europe dessert correctement la région parisienne avec une efficacité logistique qui soit tellement compétitive que les opérateurs économiques privés préfèrent organiser leurs flux par le Nord, est-ce que ça a un impact véritablement sur notre économie ? Oui. Oui, parce qu'on préférait que ces emplois logistiques, ces emplois d'organisation de transport, ils soient sur notre territoire, qu'ils soient enregistrés fiscalement sur notre territoire. Donc, oui, il y a un effet. Mais est-ce que, finalement, de dire que nos ports ne sont pas à la hauteur ? Moi, je trouve qu'on va un petit peu trop vite. On a une réforme ferroviaire qui n'a pas été faite. Donc, un port sans avoir des sillons ferroviaires qui irriguent un territoire, écoutez, c'est quand même déjà un handicap. On a un système fluvial qui est ce qu'il est, mais on est dans des formes de cul-de-sac, entre guillemets. Notre axe se saigne. Il fonctionne très, très bien avec Aropa. Mais ce n'est pas la puissance du Rhin. Les géographes et les économistes ont bien expliqué cette logique de la banane bleue, rappelez-vous, avec ses concentrations industrielles. Encore une fois, on revient aux basiques. Les économies d'échelle, si les volumes sont tellement importants dans une zone européenne, concentrer les ports les plus proches, on va en profiter. Nous sommes un peu en Finistère européen. Quand on est le Havre, on est un peu une forme de Finistère. Donc, tous ces éléments sont quand même à considérer dans une logique où, par exemple, la création d'un repas, c'est créer un effet de taille qui permette justement de générer des volumétries qui soient en capacité de venir contester ces modèles bien installés au niveau logistique du nord de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide, mais on a beaucoup de choses à faire, notamment de rendre encore plus efficace notre intelligence économique sur les flux. créons des cellules stratégiques qui vont chercher des conteneurs par les dents, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais à partir du moment où on grille l'Europe de manière très fine, pixelisée, et où on va évaluer la capacité d'aller chercher des volumes en construisant des solutions logistiques. Donc, investissons dans l'intelligence pour faire de nos ports ces vraies portes d'entrée de notre économie, mais pas seulement. parce que même avec l'échelle de la France, il faut qu'on aille grignoter le sud de l'Allemagne, il faut qu'on aille grignoter la partie suisse, autrichienne, il faut qu'on aille sur les plates-bandes belges pour pouvoir gagner des parts de marché. En définitive, on a couvert le sujet, on a parlé du transport, on a parlé des compagnies, on a parlé des ports, et maintenant, vous donnez l'ouverture sur le futur, en disant, voilà les possibilités qu'on a, et en définitive, ça veut dire que l'avenir n'est pas forcément mauvais à partir du moment où on va le chercher. Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous, et je terminerai d'un mot parce qu'on n'en a pas parlé, c'est cette, je dirais, le défi majeur, mais il dépasse largement la sphère portuaire et maritime, de la décarbonation des chaînes de transport et des chaînes de valeur, on a, nos ports sont quand même des ports, on a toujours dit le pétrole paye tout, on a des grands ports français, Le Havre et Marseille, qui ont été construits sur cette révolution industrielle des années 60-70 autour du pétrole, le plus grand défi de demain et gagner des parts de marché passe par là, c'est d'avoir les ports verts les plus performants avec les énergies du futur, je ne sais pas si c'est de l'hydrogène, je ne sais pas si c'est du méthanol, je ne sais pas du tout quelle sera l'énergie de demain, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui spéculent sur le LNG, le gaz naturel liquéfié comme une énergie de transition parce qu'elle a l'avantage de ne pas émettre de CO2, mais elle reste une énergie fossile jusqu'au potentiel de l'hydrogène. Ce que je veux dire en un mot, c'est qu'on est devant un défi fabuleux de transformer ces outils portuaires en des laboratoires du futur pour avoir un transport qui soit de moins en moins impactant. Rappelons, ce sera le dernier chiffre, moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre le sont par le transport maritime. Oui, donc c'est très raisonnable, malgré en dépit du volume. Exactement, cher monsieur. Et en plus, aujourd'hui, on est en train d'accompagner cette transformation. On va décarboner le shipping à l'horizon 2050 parce que c'est réglementaire, ça a été voté à l'OMI, à l'Organisation Maritime Internationale. Donc le plus grand défi de demain, c'est finalement que nos ports français, ce soit les premiers ou les meilleurs d'Europe dans cette trajectoire du futur. Donne-nous les moyens, soyons les premiers. Et je terminerai d'un mot sur le Havre. J'ai la chance d'être au Havre avec une entreprise, TOT, qui fait du transport de cargo à très haute valeur ajoutée à la voile. Ça paraît anecdotique, ça paraît même, paraît-ce que poétique, mais c'est une réalité industrielle et économique. Les bateaux sortent, l'opération va arriver, elle est déjà en place. C'est pour l'Atlantique, c'est la traversée, c'est pour aller aux Etats-Unis ? Alors, essentiellement, aujourd'hui, l'espace Caraïbe parce qu'on ramène des très belles valeurs ajoutées sur le café, sur le cacao, sur des produits de très très haute valeur ajoutée parce que justement, on est de tout petit volume. Mais on crée le premier transport maritime décarboné. Alors, je ne dis pas que demain, il y aura un million de navires à la voile qui vont substituer les 100 000 aujourd'hui qui fonctionnent avec du bunker lourd. Mais, il n'empêche, c'est une piste d'avenir qui nous encourage à ce que le transport et les ports deviennent de plus en plus verts. On voit que c'est pas, c'est un marché qui est méconnu, le marché du transport maritime et avec les ports qui le reçoivent, c'est un marché méconnu, mais en même temps, géopolitiquement parlant, c'est un problème essentiel pour le futur comme cela a été dans le passé. Dans le passé, on n'en parlait pas beaucoup. Dans le futur, avec tout ce qui est en train de se produire un peu partout, je pense qu'on aura d'autres occasions pour évoquer ce problème des transports et le problème des ports en général, en Europe, vous l'avez dit, vous l'avez cité, mais ailleurs aussi, le problème est général. Effectivement, merci M. Yann Alix d'être venu nous éclairer. Et si vous voulez plus d'informations sur ce domaine maritime, les ports, et ainsi de suite, vous avez certainement un site, la Fondation C'est Facile, et vous aurez plein d'informations certainement très intéressantes. Et je vous dis à très bientôt sur Openbox TV. Merci, au revoir. Merci. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien, vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada